Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 8. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 2.2 du curriculum IB et comprennent 10 unités. Cette vidéo en particulier va concerner les structures covalentes géantes et leurs propriétés. Tu vas voir que quand on parle de structures géantes, ça va ressembler un petit peu aux structures ridiculaires qu'on avait appris dans les structures ioniques, mais évidemment que là, on parle de liaisons covalentes. On va parler de deux en particulier, le carbone et le silicium. Commençons d'abord par un petit mot sur les réseaux covalents en général. Les liaisons covalentes peuvent créer des molécules. On sait que des molécules, c'est des structures qui sont composées de groupes d'atomes attachés ensemble, et ces groupes d'atomes-là sont libres les uns des autres. Donc, les molécules qui sont là ne sont pas attachées entre elles, elles sont séparées et elles peuvent bouger comme elles le veulent. Dans un réseau, bien cela, ça va être différent parce que les atomes sont attachés à tous ses voisins, partout. Donc, ça va faire une grosse structure qu'on appelle une structure géante. L'autre mot de vocabulaire à apprendre, c'est le mot allotrope. Les allotropes, c'est quand on peut attacher les atomes de différentes façons, tout en gardant la même composition atomique. Par exemple, l'oxygène. Je peux attacher deux oxygènes ensemble. Bon, ça serait supposé être un double lien ici, mais ce n'est pas le but de l'image. Tu peux voir qu'on peut attacher deux oxygènes ensemble ou on peut attacher trois oxygènes ensemble. Ce sont des allotropes parce qu'ils sont tous les deux composés à 100 % d'oxygène. Donc, ils ont la même composition des atomes. Mais parce qu'il y a des liaisons différentes, il va y avoir des propriétés différentes. Le O2, c'est le gaz qu'on respire. Il donc nous permet de vivre et il est essentiel à la respiration cellulaire. Le O3, c'est l'ozone. On ne peut pas respirer ça. Nos cellules ne peuvent pas métaboliser le O3. Par contre, on en a besoin parce que l'ozone dans l'atmosphère, il va filtrer les rayons UV, ce que l'oxygène ne fait pas dans l'atmosphère. Donc, à cause qu'il y a des liens différents, même si c'est 100 % oxygène dans les deux cas, les propriétés sont différentes. Le carbone, c'est un petit peu la même chose. Il va y avoir différents allotropes. Les deux allotropes de base, bien, le premier, c'est le graphite qu'on utilise pour écrire. Et le deuxième, c'est le diamant, qui est évidemment utilisé pour faire des bijoux, mais aussi pour certains outils, comme les drills quand tu vas chez le dentiste. Donc ça, c'est les deux allotropes de base. Soit les carbones s'attachent ensemble pour faire du graphite, ou soit ils s'attachent ensemble pour faire du diamant. Et c'est la façon que ces liens-là sont faits qui déterminent si on a le graphite ou si on a le diamant. Dans le graphite, on va avoir des feuillets qui vont être superposés les uns aux autres parce que les atomes se sont attachés ensemble sous forme de plans. Chaque atome de carbone va être attaché à trois atomes de carbone voisins. Peu importe quel atome de carbone tu regardes, il va toujours être attaché à trois carbones voisins. Dans le diamant, on va comme attacher, pas vraiment, on va comme attacher ces couches-là ensemble, ce qui va donner une meilleure rigidité à la molécule. Et comment on va faire ça? C'est en attachant les carbones à quatre voisins. Donc on a un atome central et il va être attaché à quatre autres carbones qui sont ses voisins. Donc le diamant va être une molécule beaucoup plus dure que le graphite. Parce que les feuilles qui sont dans le graphite, elles peuvent glisser les unes sur les autres. C'est ce qui va permettre de laisser une trace écrite sur le papier quand tu écris avec du graphite avec du fusain. Le diamant, lui, il est beaucoup plus dur. C'est pour ça qu'on l'utilise dans les drills chez le dentiste. Il peut quand même se casser, hein? Fait qu'il faut faire attention à tes bijoux, là. On peut quand même casser le diamant. Mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur que le graphite. À cause que les liaisons sont différentes, il va y avoir des propriétés différentes aussi à l'intérieur de la molécule. Souvenons-nous que le carbone a quatre électrons de valence. Il pourrait donc faire quatre liens. Pourtant, ici, dans le graphite, il fait seulement trois liens. Ça veut donc dire qu'un quatrième électron qui, comme, sert à rien, il n'est pas attaché, je ne le vois pas. C'est comme s'il ne servait à rien. Mais il ne sert pas à rien. Il va servir à conduire l'électricité. Donc le graphite peut conduire l'électricité, mais le diamant ne peut pas parce que tous les électrons sont occupés à faire des liens. Il n'y a pas d'électrons libres qui sont disponibles pour faire la conductibilité électrique. Le graphite, c'est plusieurs feuilles superposées, mais on peut essayer d'isoler une seule feuille. Et là, ça devient du graphène. Le graphène, c'est une seule feuille de graphite et elle est tellement mince qu'elle a seulement un atome d'épaisseur. Il est mince, il est léger et il peut être utilisé dans plusieurs domaines parce qu'il a des propriétés vraiment intéressantes parce qu'il est mince, léger et quand même solide et il conduit l'électricité. Donc on peut l'utiliser pour faire, par exemple, des transistors parce qu'il conduit l'électricité et qui sont minuscules, nanométriques parce qu'il est très, très mince. On peut l'utiliser pour faire des écrans souples parce que c'est comme une feuille, une grande, grande feuille qui conduit l'électricité. On peut l'utiliser pour faire des batteries aussi parce qu'il va être léger, ça va être vraiment pratique. On peut même l'utiliser pour faire des casques de moto parce qu'il est léger, mais il est solide, il va bien protéger, il va absorber les chocs. Donc il y a beaucoup d'études qui se font pour trouver des utilisations du graphène, mais parce qu'il est tellement mince, il faut faire attention. On se pose des questions, bien peut-être est-ce qu'il est dangereux pour nos cellules? Est-ce qu'il est capable de rentrer dans les cellules parce qu'il est très petit? Donc la recherche continue, il n'y a pas du graphène partout, tu ne peux pas aller acheter ça dans le magasin du coin, mais il y a des recherches qui se fait et c'est très prometteur. D'autant plus que ce graphène-là, après je peux le manipuler. Je pourrais essayer de le rouler pour faire soit un cylindre ou soit même une sphère. Et ça, ça va avoir des noms spéciales, c'est vraiment des matériaux très intéressants. Quand on va le rouler comme ça en cylindre, on va appeler ça un nanotube et quand on va le rouler en sphère, ça va s'appeler un fulrène. Remarque comme le fulrène n'a pas seulement des hexagones, il a aussi des pentagones, ça ressemble un petit peu à un ballon de soccer. Et le nanotube remarque comment il est vide à l'intérieur, c'est plus comme un tuyau, comme une paille, mais évidemment très 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 petite. Souviens-toi que cette paroi-là ici a un seul atome d'épaisseur et aussi même chose pour la surface du buckyball qui est ici, va avoir seulement un atome d'épaisseur. Mais ça reste du carbone, il reste à avoir des propriétés intéressantes comme justement la conductibilité électrique. Donc on pourrait utiliser ce buckyball dans certaines situations où on a besoin d'avoir de la conductibilité électrique et on a même essayé de mettre un atome de métal en plein milieu de la boule pour voir comment ça va changer ses propriétés. Le nanotube, lui, on peut le faire très 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 long comme un fil et là ça va devenir intéressant par exemple en médecine ou en ingénierie parce que ce fil-là va être très très résistant. Si on tire dessus, il ne va pas casser. C'est des matériaux de l'avenir, c'est des matériaux très prometteurs et qui sont possibles parce que le carbone fait quatre liens. Il y a un autre atome dans le tableau périodique qui peut faire quatre liens et qui va avoir plusieurs allotropes, c'est le silicium. Le silicium va avoir la possibilité de faire un réseau qui ressemble un petit peu à celui du diamant, mais la différence c'est qu'il va conduire l'électricité. Donc on va pouvoir l'utiliser par exemple pour faire des panneaux solaires. Le silicium peut faire aussi une structure qui va ressembler au graphène, mais là on va appeler ça du silicène. Et cette structure-là va être aussi comme une feuille. La différence, c'est que le graphène, il y avait vraiment un seul atome d'épaisseur, alors que le silicène, lui, il va être un petit peu plus épais parce qu'il y a une certaine angle ici entre les atomes de silicium. Et ça va changer les propriétés. Aussitôt que les liens sont différents, les propriétés sont différentes. Une des utilisations du silicène, c'est dans un type de transistor spécial qui s'appelle un transistor à effet de champ. Un troisième allotrope du silicium, c'est le SI24. Donc lui qui fait une structure différente du cristal et du silicène, mais qui peut aussi être utilisé entre autres dans les cellules photovoltaïques, c'est-à-dire les panneaux solaires. Dans tous les cas du silicium ici, même s'il y a des couleurs différentes, c'est quand même 100 % d'atomes de silicium qu'il y a à l'intérieur de ces représentations. Comme tantôt dans le graphite, le diamant, le graphène, le fulrène, c'était 100 % de carbone. Mais il y a une autre molécule intéressante qui s'appelle l'oxyde de silicium qui a aussi plusieurs allotropes possibles. Donc le silicium, c'est l'élément le plus abondant sur la croûte terrestre, mais habituellement, il est retrouvé sous forme d'oxyde de silicium. Ça veut dire que dans cette molécule-là, il n'y aura pas 100 % de silicium. Il va avoir des oxygènes qui sont rentrés à l'intérieur de la structure de silicène et ça a donné des angles différents, avec des liaisons différentes, donc ça a donné des propriétés différentes. Là, on a représenté juste une feuille sur ce dessin-là, mais en réalité, il faut que tu imagines que c'est en trois dimensions, que chaque atome de silicium est attaché à quatre oxygènes et que chaque oxygène est attaché à deux siliciums. Donc c'est plus une structure en trois dimensions. Cet oxyde de silicium-là, c'est en fait du sable, c'est de la silice et la silice, on connaît ses propriétés parce que tu connais les propriétés du sable. C'est un solide qui ne peut pas se dissoudre dans l'eau, qui est difficile à faire fondre, qui ne conduit pas l'électricité, donc tu connais le sable. Ce que tu ne sais peut-être pas, par exemple, c'est que le sable est utilisé pour faire de la vitre. Et en fait, s'il y a un orage sur la plage et qu'il y a un éclair qui touche au sable, ça peut former un petit morceau de vitre comme ça. Donc là, elle n'est pas parfaite parce que ça reste que ce n'est pas fait dans un environnement contrôlé, mais c'est possible de faire une forme cristalline comme ça. Quand la forme cristalline, elle est mieux faite, là on va appeler ça du quartz. Et le cristal de quartz, tu vois comment les atomes sont beaucoup mieux organisés que dans la vitre ordinaire. Et ça va faire une belle structure uniforme qui va nous donner notre cristal. Maintenant, pourquoi étudier le silicium et le carbone? Parce qu'on va pouvoir les comparer et les propriétés vont être différentes. Parce que le silicium a 14 électrons, il a 3 couches électroniques et le carbone, lui, il a 6 électrons, 2 couches électroniques. Les liens entre deux atomes de carbone vont être différents que les liens entre deux atomes de silicium. En fait, les liens du carbone vont être plus forts parce que, tout simplement, l'atome de carbone est plus petit que l'atome de silicium. Parce qu'il est plus petit, ça va faire un lien qui est plus fort. Donc, ça va prendre plus de joules pour briser le lien carbone-carbone que pour briser le lien silicium-silicium. Et à cause de ça, ça va être plus facile de faire fondre le silicium que le carbone. Et ça va être plus facile de faire bouillir le silicium que le carbone. Donc, c'est toute une question de liaison. Même chose pour l'énergie d'ionisation, ça va être plus facile d'arracher un électron au silicium qu'au carbone parce qu'il est plus gros. Mais regarde comme c'est intéressant ici que le lien entre le carbone et l'oxygène est plus faible que le lien entre le silicium et l'oxygène. Et c'est pour ça que quand le carbone s'attache à l'oxygène, ça nous donne un gaz comme le monoxyde de carbone ou le dioxyde de carbone. Mais quand le silicium va s'attacher à l'oxygène, ça va nous donner un solide comme le quartz ou le sable. Donc, en résumé, ce que tu as besoin de savoir, c'est que les liens ont un impact sur les propriétés, pas seulement la composition. Parce que dans un allotrope, la composition est pareille, mais les propriétés vont être différentes à cause que les liens sont différents. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada